J'ai le sentiment que tout sera bientôt terminé. On ne survivra pas à cette guerre, Artyom. Tout le monde mourra. Je me sens seule à nouveau. Comme quand j'étais petite et que mon père partait en mission. Le néant m'entoure, vide et froid. Comme si je n'étais qu'une étincelle qui s'envole et disparaît. C'est pas facile de te parler de tout ça, Artyom. Mais j'ai besoin de me sentir vivante. Touche-moi. Bon, on dirait que vous êtes en bonne santé. Et félicitations, jeune Jean. Vous, Artyom, vous pouvez y aller. Mais vous, Anna, vous devrez rester encore un peu. Nous devons finir de soigner votre blessure. Merci, mon Dieu. Viens là, ma chérie. Ne regarde pas. C'est quoi, papa ? Qui c'est ? Tu vois son visage ? Tu rêves ? C'est la... la huitième caisse. Ouais. C'est la huitième. 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 Oui. 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 Eh ! Qu'est-ce que je peux faire ? S'il vous plaît. Alors, j'ai pas à vous rappeler de porter des gants et un masque. Non, je le sais. Alors, vous avez pu isoler l'agent ? Oui et non. C'est un virus de la souche Ebola. Mais il est inutile d'essayer de le cultiver. Il n'est pas virulent pour l'instant. Et sans la souche d'origine... Docteur, vous savez que je suis pas médecin. Soyez plus clair. Euh... Pardon, colonel. Voici les faits. Les deux premiers jours, le taux de mortalité était d'environ 95%. Le troisième jour, il a baissé à environ 25%. Aujourd'hui, nous n'avons que deux nouveaux infectés. Et leur infection est légère. Les perspectives de guérison m'ont l'air bonnes. Comme vous le savez, Moscou n'a jamais été un habitat naturel pour ce virus. Dans sa forme sauvage, il demeure dangereux bien plus longtemps. Qu'est-ce que ça signifie, alors ? Ce n'est pas un virus ordinaire. C'est une souche militaire conçue pour être la plus létale possible sur une période très courte. Avant de devenir inoffensif. Bon sang ! D'où est-ce qu'elle vient ? J'ai entendu parler d'une nouvelle génération d'armes biologiques basées sur ce virus et développées avant la guerre. Mais d'où est-ce qu'elles peuvent bien sortir après toutes ces années ? Des armes biologiques ? Mon dieu. Je vais interroger quelques rangers au cas où. L'un d'entre eux nous a peut-être apporté cette surprise dans le métro. Mais je me sens très bien ! C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial, Artyom, et Canna va bien aussi. On n'a pas de temps à perdre avec la maladie maintenant. Le sombre qu'on recherche est peut-être bien le dernier. On doit pas le perdre. Allons-y. Je dois lui donner son insuline. Elle va mourir, sinon. Vous en achèterai ici. Vous pouvez pas sortir. Comment je pourrais acheter quelque chose, puisqu'on a pris tout ce que j'avais, et que c'est si cher à Anza ? Les réfugiés ont eu beaucoup de chance que les rangers de Tomilinay étaient là. Les hommes de Corbuth ne s'attendaient pas à affronter des mitraillons. Alors, tout est encore là. Les militants d'Anza n'auraient pas pu protéger la station sans aide. Mais ils ont fourni un abogé. Et un hôpital. Ça pourrait peut-être les aider. Désolé. Je peux pas sans autorisation. Hé, c'est lui ! Laissez-le passer. Il a un permis. Je crois que tu devrais faire un stock de filtres et de munitions. On aura sûrement un peu de chance de le faire. Hé, les rangers ! Besoin de munitions ? J'ai vraiment eu de la chance que les rangers soient là. Achetez-les ! Vous le regretterez pas. Vous avez souci d'où, des réfugiés ? Hanza fait les meilleures chevrottines. Vous pouvez compter dessus. Personne n'a signé de contrat avec eux. On leur a même rien promis. Y'a plus de place là-dedans. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Rien. C'est leur boulot. Par ici, Ranger ! Faisons affaire ! Les gens de police font des trucs dans ce genre depuis le début. Quoi ? Combattre les rangers ? À bientôt ! J'ai des boutons de lance, c'est pas cher ! S'il y a une épidémie, des mutants dangereux, n'importe quoi... Les grenades à un prix avatables ! Artyom ! Note les fonds dépensés par Hanza pour cette quarantaine. Dire qu'en général, ils sont plutôt chiches avec leur argent. Peut-être qu'ils cherchent à obtenir un nouvel atout pour mieux négocier à police. Bonne chance dans les tunnels, Ranger ! Sous-titrage Société Radio-Canada